BFM Business, le focus de Tech & Co. Focus sur le livre, le livre numérique et le bon livre papier, en tout cas en dur. On en parle ce soir avec nos invités. On accueille Isabelle Pleuplé, cofondatrice de Short Edition. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est parfait. Cofondatrice de Short Edition. Éditeur de nouvelles, de bandes dessinées. Communautaire. Éditeur communautaire, c'est important. Donc c'est du 2, 2, 3, 0. Donc il y a du slam, il y a du poème chez vous. Et vous vous installez, c'est aussi pour ça qu'on vous invite. Et vous êtes venu avec des petites bornes. Aujourd'hui dans votre région, l'Isère, Grenoble, demain peut-être un peu partout j'espère, ou quelques coins du globe. Qui délivre, on la voit si vous nous suivez à la télé, qui délivre comme ça des petites fictions à lire dans les files d'attente. Vous avez levé récemment aussi quelques centaines de milliers d'euros auprès, entre autres de BPI France. Vous avez tout nous expliqué. Avec nous aussi à vos côtés, le chargé de mission des presses universitaires de France, les PUF que tout le monde connaît, le fameux que sais-je, Alexandre Godefroy. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonsoir, merci. Et on sera avec un troisième invité tout à l'heure, un autre éditeur, Les Indés, créateur du nom du label Les Indés, ce sera Laurent Bettoni. Mais d'abord, j'accueille aussi Pascal Salama qui va vous poser des questions. Madame, messieurs, Pascal, salut, bienvenue. Bonjour Sébastien. Tu vois, tu n'as pas enterré le bon vieux livre. Eh bien non, mais... Les liseuses, Kindle, Amazon et tout. On s'en sert, mais on ne s'en sert pas tout le temps. Et personne d'ailleurs ne l'a enterré. Je discutais avec des jeunes de différentes rédactions ici cet après-midi qui m'expliquaient que s'ils jouaient sur des tablettes, s'ils regardaient des films sur des tablettes, eh bien ils préféraient toujours lire des livres en papier. C'est comme ça. Et même si c'est des générations Y, eh bien ça ne change pas. Alors là, ce qui se passe cette année sur le salon du livre, c'est assez impressionnant. Chaque année, on entend toujours Amazon va nous tuer, Amazon tue le livre, Amazon tue les libraires, etc. Eh bien cette année, le ton a changé. Alors le ton a changé pour deux raisons. D'un côté, on a les presses universitaires de France. Comme tu le disais Sébastien, c'est l'éditeur du que sais-je, du célébrissime que sais-je. On a tous lu un que sais-je dans notre vie. Si tu n'as pas lu un que sais-je, tu as arrêté ta vie. Ah oui, carrément. Oui, on peut le dire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Avec la Rolex, quoi. Alors l'innovation des pubs, c'est d'avoir créé la première, enfin la librairie du 21e siècle. Alors c'est quoi cette librairie ? C'est une librairie dans laquelle on va. On sortira avec un livre papier, évidemment. Mais le livre papier, on l'imprimera en 5 minutes, le temps de boire un café sur une machine extraordinaire qui équipe la librairie qui se trouve près de la Sorbonne. Alors c'est un exploit impressionnant qui permet d'une part d'éliminer les stocks de livres physiques qui rencontrent, qui gênent et qui monopolisent des sous. C'est un vrai que sais-je, ce n'est pas trois photocopies. Ah non, 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 ce n'est pas trois photocopies, sinon on le fait nous-mêmes. Non, non, c'est des vrais que sais-je reliés. Et deuxième chose, alors là, il y a des amateurs de que sais-je qui vont adorer, c'est que tous les que sais-je, même ceux épuisés, sont maintenant disponibles. Non, le que sais-je, il y a 20 ans, je peux me le réimprimer. Exactement, le que sais-je qui a disparu, qui n'est plus réimprimé parce que personne ne le voulait, parce que réimprimer un livre en offset, ça demande quand même des quantités assez importantes et pour en vendre 10, c'est une perte financière. Eh bien aujourd'hui, vous aurez le que sais-je qui est en rupture de stock depuis 10, 15 ou 20 ans ou plus. Mais alors, ce n'est pas du tout la seule, ce n'est pas la seule innovation importante. L'autre innovation, alors là, vous l'avez présentée, Sébastien, c'est Short Edition qui a créé une machine. Alors Short Edition, c'est une start-up française et qui a créé une machine totalement fabriquée en France avec des composants français conçus par des ingénieurs français. Et qu'est-ce qu'a fait cette machine ? C'est un distributeur d'histoire. Alors c'est quoi un distributeur d'histoire ? Vous êtes dans une administration, dans une banque, dans une gare, quelque part, vous avez une, trois, quatre, cinq minutes à tuer. Plutôt que de jouer à Candy Crush sur votre smartphone et puis vous encombrez les neurones, vous appuyez sur un bouton sur la machine, vous dites trois minutes et on vous sort une nouvelle aléatoire que vous pourrez lire en trois minutes. Et si la file d'attente se prolonge, vous referez une autre histoire et vous relirez une autre histoire. Un système impressionnant, j'adore, c'est un système qui montre quoi ? Que l'innovation existe aussi pour le livre papier, que le livre papier, qui soit en rue, en ruban ou en livre, a un vrai avenir encore. Isabelle, on a, Pascal et moi, chacun l'un de vos livres, je ne sais pas si j'appelle ça un livre, mais... Histoire courte. Histoire courte dans la main. Oui. C'est hallucinant. Ce sont des histoires courtes qui viennent donc effectivement du distributeur d'histoire courte. Oui. Et ce distributeur, c'est une borne qui est un genre d'ovni actuellement puisque c'est une borne sans écran. Et c'est une borne sur laquelle la seule chose qu'on choisit, c'est le temps qu'on a envie de consacrer à la lecture. Dire un ticket de caisse pour ceux qui me suivent à la radio. C'est plutôt un papyrus parce que c'est plus... C'est pas sympathique et de caisse à vous. C'est plus... La nuit, tous les chats sont gris. Edouard Bonnet. Et donc j'ai la nouvelle. Voilà. La nouvelle écrite. Alors cette nouvelle, elle vient d'où ? Quarantaine de lits. Elle vient d'où ? Elle vient de notre plateforme shortedition.com. C'est que cette borne que vous voyez ici est connectée sur notre plateforme shortedition.com que nous animons depuis 5 ans et sur laquelle se retrouvent tous les gens qui osent aimer le format littéraire court, c'est-à-dire tout ce qui se lit en moins de 20 minutes. Format littéraire qui n'avait pas beaucoup de place dans le paysage français. Et nous, on a dit, avec les nouveaux usages, avec la techno, on va donner de la place à ce nouveau format littéraire. 20 minutes, là, vous allez me sortir un papyrus de... Non, alors je ne vous sors pas de papyrus. En revanche, pour les 20 minutes, vous allez sur notre site, vous allez sur une tablette, sur un smartphone et vous pouvez le lire en numérique puisque notre... En fait, la borne, elle est la traduction exacte de tout ce que peut apporter ce format littéraire court, c'est-à-dire que vous pouvez le lire n'importe où, n'importe comment, gratuitement puisque les choses se font gratuitement. Ça ne coûte rien aux lecteurs ? Ça ne coûte rien aux lecteurs, absolument. Et qui paye, alors ? Eh bien, la marque qui veut offrir ça à son client. Parce que finalement, le distributeur du soir court est une invention qui permet d'améliorer l'expérience client. Ah oui, d'accord. Donc chez Orange, à la FNAC, où on veut... Par exemple, et bientôt à la SNCF, donc à Brest ou à Rennes. Déjà à la mairie de Grenoble, puisque c'est le maire de Grenoble qui nous a poussé à le faire, parce qu'on avait un petit prototype pour exprimer cette notion de plasticité de la littérature courte qu'on peut lire n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Vous discutez déjà avec la SNCF ? On discute, non seulement on discute, mais on... Il faut se jeter dessus, là. Alors, on démarre fin avril, il y en aura... Je suis directeur des achats, j'ai clair. Montparnasse, Nazar, je fais le rouvre. Alors, il y en a une qui va être installée à Rennes fin avril et une à Brest. Et puis après, voilà, on a deux. Pourquoi les Bretons, alors ? Parce que les Bretons sont très innovants et aiment l'innovation. Et c'est les premiers qui nous ont contactés, donc on y va. Sinon, c'est la mairie de Grenoble, quand même, qui a installé les premiers. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y en a une chez Butagaz, chez Total. Et puis, il va y en avoir une... Vas-y, c'est toutes les marques. Non. Sinon, il faut qu'ils passent à la régie. Voilà, on arrête. Merci Isabelle. Et vous allez nous réexpliquer le business model dans un instant. Alexandre Godefroy, donc vous, l'ÉPUF, il a un peu tout dit, Pascal. En effet. Oui. Alors, vous, c'est la machine. C'est aussi une machine. Alors, elle prend un peu plus de place que celle d'Isabelle, mais qui nous imprime le dernier ou le premier que sais-je. Alors, exactement. Alors, le premier que sais-je, pas tout à fait, puisque le premier que sais-je date de 1935, si ma mémoire est bonne. Mais ce premier que sais-je va pouvoir peut-être être réimprimé dans les mois ou années à venir, puisque les places de la Serre de France, non seulement ont ouvert cette librairie d'impression à la demande, mais aussi, tous les ans, essayent de réactiver entre 2 et 3 000 titres, des titres du fond, finalement, en dépassant sur la France. Et donc, d'ici à 3 ou 4 ans, on pourra revoir, en effet, renaître le premier que sais-je. On est allé vous rendre visite dans cette librairie. Frédéric Mériot, votre directeur général, nous a accueillis. On l'écoute sur 50 secondes et on vous retrouve, évidemment, juste après. On a longtemps pensé que le numérique était l'ennemi du livre papier. En fait, c'est tout le contraire. Ici, nous mettons le numérique au service du livre papier. Et c'est le numérique qui nous permet de revenir dans le quartier latin avec une librairie de sciences humaines spécialisée et un fond très profond, puisque nous proposons plus de 3 millions de titres ici. C'est-à-dire une des plus grandes librairies d'Europe, en réalité, en nombre de titres. C'est l'outil numérique qui nous le permet. Notre robot est un robot numérique qui imprime n'importe quel livre en un seul exemplaire pour le lecteur qui le cherche, au moment où il le souhaite l'acheter, sans stock, sans retour, sans pilon, sans bilan carbone désastreux pour les transports allers et retours. Et c'est ce qui nous permet d'offrir autant de livres au lecteur autour d'un café, puisque nous sommes aussi un lieu incarné, convivial, autour de nos auteurs si connus et qui nous habitent et qui, en fait, sont sur les murs en photo de notre librairie et accompagneront le lecteur. C'est bien vendu, Pascal. Pas de stock, pas d'invendu, pas de pilon. Pas de stock, pas d'invendu. Tout ce qui plombe l'édition de... Tout ce qui a fait le malheur, quelque part, de l'édition. L'édition a dû s'adapter aux techniques d'impression, les techniques d'impression offset qui demandent des longs tirages pour que ce soit rentable uniquement. Pourquoi les techniques offset ? Les techniques offset, c'est les techniques traditionnelles d'imprimerie. C'est les grosses machines qui permettent d'imprimer 15, 20, 30 000 exemplaires d'un livre. Le problème, c'est que quand on n'en vend que 15, 20, 30, 50 ou 100, c'est absolument pas rentable. Et tous ces livres partent au pilon. Attention, quand on communique, que ce soit un grand auteur ou un homme politique, en ce moment, c'est la mode. À droite, on vous dit, tiens, vendu à 30, 40, 50 000. En fait, souvent, c'est non. C'est les arrivées chez les libraires. C'est pas le client final qui a consommé. Ça, vous connaissez ça mieux que nous ? Non, non, complètement. C'est-à-dire que c'est une des grosses problématiques des éditeurs aujourd'hui. C'est un livre envoyé chez un libraire n'est pas forcément un livre vendu. On peut en imprimer un million. Et si on a de l'argent, on y va, on y va. Les libraires ont un droit de retour. Après, c'est le travail des commerciaux d'essayer de mettre en avant les livres de chaque maison d'édition. Mais parce que les libraires ont le droit de retour, il faut gérer au mieux ses stocks. Et gérer au mieux ses stocks, c'est gérer au mieux ses stocks dès le premier tirage. L'impression à la demande permet d'avoir un modèle parfait, finalement, puisque j'imprime un exemplaire pour en vendre un. Donc, on n'a plus une notion de perte et de gâchis. Mais bon, ça reste, ça concerne une partie des titres des catalogues des éditeurs. Puisque, imaginez-vous, un Marc Lévy imprimé à la demande ça aurait moins de sens, puisqu'on est sur des tirages souvent... Aujourd'hui, mais dans 4-5 ans, le livre de Marc Lévy qui ne s'est plus vendu parce qu'il commence à être très vieux, on pourrait en avoir toujours un exemplaire. Par exemple. Il a raison, le premier de Marc Lévy ne se vend plus. Enfin, il se vend à quelques milliers d'exemplaires en France. J'imagine qu'il se vend encore. Oui, mais par rapport au tirage, est-ce qu'un éditeur prendrait le risque de réimprimer 50, 100 000 peut-être exemplaires ? Non, alors que l'impression à la demande va répondre à toutes ces questions-là. Non, complètement. Mais il y a des choses entre l'impression à la demande et le 100 000. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer en short run, c'est-à-dire à 200 ou 300 exemplaires, ce qui n'était pas possible il y a encore 4-5 ans. De façon rentable ? De façon rentable. Rentable, pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, on parle d'impression numérique, puisqu'il y a des nouvelles machines dont sont typées les imprimeurs qui leur permettent de faire des tirages et de proposer des coûts à n'importe quel éditeur intéressant pour 200 exemplaires. Mais entre le 200 et le 1, il me reste encore un gap. Et en effet, comme vous le disiez, les titres que nous vendons à 10 exemplaires dans l'année, on ne peut pas se permettre de les stocker pendant 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça n'a pas de sens. Et là, c'est à ce moment-là que l'impression de la demande intervient. Et c'est un vrai outil pour les éditeurs pour continuer à faire perdurer leurs fonds. Et on est en plein dedans avec les presses universelles de France, finalement, puisque les presses universelles de France, c'est 20 000 titres au catalogue, mais seulement 5 000 titres vivants. Autrement dit, nous avons un potentiel de 15 000 titres à activer. Ils sont où, les 15 000 ? Dans les placards ? Ils sont partout. Ils sont parfois numérisés. Parfois, nous n'avons même pas les fichiers. Donc, nous devons courir derrière un exemplaire papier pour ensuite le faire numériser par nos partenaires. Donc, voilà, il y a un vrai travail. Imaginez-vous. Vous-même, vous n'avez pas les 20 000. Non, mais imaginez-vous. Une maison d'édition qui a presque 100 ans, qui a subi des déménagements ou autre, n'est pas en possession de tous ses ouvrages. Chez tous les éditeurs, c'est pareil, finalement. Alors, moi, ce qui m'amuse quand même dans cette histoire, c'est que par rapport à Amazon, on ne va pas tirer sur Amazon, que j'aime bien par ailleurs en plus, c'est qu'Amazon est obligé d'avoir des unités de stockage gigantesques pour livrer à la demande. Vous pourriez devenir la librairie universelle avec des centaines de milliers de livres et de n'importe quel endroit du monde, on pourrait vous commander un exemplaire d'un livre. Exactement. C'est complètement ça, le principe. Et en plus d'être ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive avec des tablettes. Et sur ces tablettes, finalement, je n'ai pas un souci d'espace puisque je peux stocker autant de titres que je le souhaite. Donc, c'est vraiment le numérique au service du papier. Ce qui est assez intéressant, imaginez-vous, des clients qui arrivent dans nos librairies, la première chose qu'on leur temps, c'est des tablettes. Des tablettes type iPad sur lesquelles ils choisissent leur livre. Donc, ça les surprend dans le premier temps. Mais in fine, cette tablette-là, cinq minutes plus tard, sort un ouvrage qui est insprimé sur l'espace au bookmark. Isabelle, vous êtes d'accord, puisque vous êtes dans l'édition aussi, vous êtes d'accord avec la vision. Alors, si on la tire jusqu'au bout, si je suis un peu dans la provoque, est-ce que les pufs, les vieilles pufs, peuvent ubériser Amazon ? Oui, sûrement. Enfin, moi, je pense qu'il y a la place... Sur le papier, en tout cas. Oui, oui. Je pense qu'il y a la place pour... Il y a la place pour beaucoup de modèles actuellement. Il ne faut surtout, surtout pas penser qu'il y a... On a décidé qu'on abandonne la place qu'on a. Et ce qui est formidable aussi, au plus, c'est... Moi, je suis allée voir la machine et de voir le livre se faire, c'est quand même assez extraordinaire. Mais en fait, on retrouve... Nous, quand on a regardé la machine hier, je suis allée voir, on a eu la même sensation que chaque fois maintenant qu'on regarde notre mode. C'est-à-dire que c'est voir sortir le papier et cet amour pour le papier, il existe et on a envie de... Voir la fabrication, c'est quelque chose en plus. Donc, je pense qu'il y a un vrai... Amazon va nous laisser la place de faire ce qu'on a à faire. Ça coûte combien, Alexandre, quand on imprime son que sèche ? Je ne peux pas... Alors, imprimer son que sèche, ça coûte le même prix que n'importe quel que sèche dans n'importe quelle librairie. C'est un prix fixe, voilà. Prix unique du livre en France, loi langue. Donc, un que sèche, aujourd'hui, ça coûte 9 euros dans notre librairie ou dans n'importe quelle librairie. Et si il est neuf, on a le droit au maximum jusqu'à 5% de remise. Exactement. Voilà, FNAC. Vous êtes très bien informé. Voilà. Bon, questions bêtes, donc mes réponses simples et efficaces. Vous restez avec nous. Il nous reste un quart d'heure. On va continuer à en parler. Vos questions nombreuses, j'espère. En tout cas, nous, on en a encore plein sous le coude. Sur le hashtag TechCo, le hashtag sur Twitter, vous faites chauffer. Attention, ce n'est pas Tech & Co comme beaucoup font tous les soirs. Tech & Co. C'est TechCo, tout simplement. T-E-C-H-C-O. Ça vous laisse plus de caractère pour le reste de la question et du message. À tout de suite. On va peut-être parler aussi du livre numérique qui fâche ou qui fâche pas d'ailleurs parce que ça progresse gentiment, mais ce n'est pas la folie. C'est quoi ? 20% des Français qui s'y mettent, c'est plus qu'en 2012. Mais attention, sur le panier moyen, tout cela, il y a des petits signaux. En tout cas, on ne semble pas mettre plus d'argent. Pour certains, ça coûte moins d'argent. On dépense moins d'argent dans le livre avec le numérique. On en parle dans un instant. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités à ce soir, on parle du livre, du livre numérique, mais pas seulement alors que s'ouvre le salon Porte de Versailles. On est avec Isabelle Pleuplé, co-fondatrice de Short Edition qui est venue avec sa belle machine qui vous imprime comme ça en une, trois ou cinq minutes. Une nouvelle, un poème, un slam, c'est formidable. C'est gratuit pour le consommateur puisque finalement, c'est l'entreprise, la marque qui vous accueille, qui paiera. Ce sera une gare, ce sera, je ne sais pas, un commerce. Demain, c'est déjà une réalité pour notamment la ville de Grenoble, demain à Rennes. Vous nous avez dit aussi... À Brest. Brest, demain. À Italie 2. Italie 2. À Paris. Vous en êtes commercial à Italie 2. Merci Isabelle d'être avec nous pendant encore un petit quart d'heure avec Alexandre Godefroy aussi pour les PUF, les presses universitaires de France, cette nouvelle machine révolutionnaire qui vous imprime votre que sais-je. un récent ou un très vieux en quelques minutes. Vous le voyez, vraiment, c'est sous vos yeux, vous avez le vrai que sais-je. Je ne sais pas quelque chose qui ressemble, une copie ou je ne sais pas quoi, c'est le que sais-je imprimé, relié, tout ça. Et il nous rejoint à l'instant l'auteur et créateur d'un label qui s'appelle Les Indés. C'est Laurent Bétony. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous un petit peu Les Indés, comment est venue l'idée de cette création de ce nouveau nouvelle maison d'édition. L'idée est venue en fait d'abord du principal fait que moi je sois auteur et j'ai voulu créer une structure éditoriale qui replaçait un petit peu l'auteur au centre de l'univers éditorial. Donc Les Indés, c'est quoi ? C'est un label d'édition qui fonctionne un petit peu comme un label de musique, c'est-à-dire que je reçois des manuscrits que je sélectionne ou pas en fonction de mes affinités, de mes goûts, de ce que je ressens sur le texte que je lis. Ensuite, il y a un vrai travail éditorial effectué sur le texte. Et la grosse particularité de ce label d'édition, en revanche, c'est que les auteurs préservent leurs droits. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter le label à tout moment. Alors, ils ne préservent pas leurs droits parce que techniquement ils sont obligés de me laisser céder le temps que je publie leurs livres, mais ils me cèdent les droits d'édition pour un an. Renouvelable par tacite reconduction d'un an à chaque fois, si bien que l'auteur peut partir à tout moment puisque le but du label en fait, c'est de découvrir des nouveaux talents, c'est de dénicher des nouveaux auteurs francophones pour commencer et de les monter le plus haut possible, de les propulser le plus possible sur le devant de la scène éditoriale pour que ceux qui le souhaitent intéressent des maisons d'édition dites traditionnelles et puissent partir ensuite dans l'édition traditionnelle s'ils le souhaitent. Ceux qui veulent rester chez moi à vie sont les bienvenus. Mais l'idée de ce label-là en fait, c'est de mettre avant tout en lumière l'auteur et son oeuvre. Et donc, je rebondis sur ce que j'ai vu un petit peu tout à l'heure. Moi, je suis toujours du coup dans ce label à la recherche des meilleurs outils, des meilleurs moyens de promouvoir. Vous aimeriez être imprimé, enfin que vos auteurs soient imprimés demain sur la machine Isabelle, sur la machine... Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le label propose... D'ailleurs, je suis très heureux d'être là ce soir parce que les deux premières parutions sont sorties hier. Donc, c'est un heureux hasard en fait. Voilà, je suis très 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 content. Et les livres existent chez les indés donc en numérique. Bon, ça essentiellement, c'est grâce à Amazon KDP puisque je suis sur ce programme-là. Donc, moi, je suis toujours en recherche du meilleur outil. Pour le numérique, actuellement, vraiment le meilleur outil, c'est Amazon KDP. Il y en a d'autres avec lesquels je travaille. Kindle Publishing. Le Kindle Publishing, exactement. Donc, je suis un éditeur indépendant ce qui fait que je passe en indépendant par le système Amazon Kindle Publishing pour publier mes livres tout seul en numérique. Et puis, pour le support papier, je travaille en impression à la demande avec Hachette, le groupe Hachette qui imprime mes livres et qui les distribue. Et c'est de l'impression à la demande comme la machine que vous avez installée au PUF. Et c'est extraordinaire de pouvoir proposer à mes auteurs l'opportunité de voir leurs livres exister en papier parce que, il faut être honnête, en France, pour l'instant, encore, 90-95% des lecteurs sont des lecteurs de papier. Alors, 90%, mais sur la totalité des lecteurs, 1 sur 5 a déjà lu ou commence à lire de manière numérique et ça ne l'empêche pas de continuer effectivement à lire toujours un livre papier. 20% Pascal contre 5% il y a 4 ans. Donc, ça va vite. Oui, ça va vite. Il y a une forme de conversion. Mais il y a une conversion, mais il y a aussi le livre de poche qui continue à augmenter alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que ces nouveaux systèmes, justement, vont permettre, par exemple, à un nouvel éditeur qui va devoir présenter un nouvel auteur de ne pas prendre le risque d'imprimer, comme on le disait tout à l'heure, des dizaines de milliers d'exemplaires, voire des centaines d'exemplaires et d'imprimer, selon la demande, le nombre d'exemplaires suffisants. L'éditeur reste rentable. L'auteur arrive à se faire connaître et arrive avec un vrai livre, ce qui est quand même un plaisir pour un auteur. Alors, les auteurs, bon, ils sont frustrés quand même de ne rester que sur le numérique. Et là, il y a une offre pour tout le monde. Celui qui aime le numérique trouvera du numérique. Celui qui aime le papier trouvera des... Et il n'y a plus cette lutte stérile et inutile entre deux mondes qui n'en forment qu'un seul, en vérité. Il y en a encore qui sont dans le combat. Fabien, sur Twitter, qui nous dit même les jeunes préfèrent les livres papier et c'est tant mieux. Exactement. On va continuer à les opposer. Mais on peut aimer la liseuse ? On peut aimer la liseuse. Bon, moi, je vais citer mon exemple qui ne va intéresser personne mais que je cite. J'adore les livres papier. Quand je pars en vacances une semaine ou deux, oui, j'ai une liseuse parce que ça me permet de prendre 100... Enfin, un certain nombre de livres et... Sur les devices, il y a quand même des surprises. Certes, la liseuse est loin devant. Mais après, tu as quand même la tablette à 60%. Donc liseuse, 86%. Tablette, 58%. Ordinateur, 37%. Et téléphone portable, 27%. Alors, vous aurez remarqué que ça fait évidemment beaucoup plus que 100% parce que, voilà, on peut utiliser plusieurs appareils. Mais le téléphone, un petit tiers, c'est quand même pas mal. Nous, on valide complètement puisque la lecture en mobilité, Oui, Isabelle. La lecture en édition est une lecture qui est très importante. Et même si on avait toute notre lecture qui était numérique, on a quand même eu envie... C'est votre lectorat très clairement, quoi. Et on a quand même eu envie d'aller sur du papier et là, on touche des gens encore très différents et on... Je sens que ça vous démange de rappuyer sur votre machine. Oui. J'ai très envie d'appuyer dessus. Est-ce que je peux faire pour que ça ne prenne pas trop de temps ? Une minute, oui. Voilà, donc on appuie sur le papier. Je n'ai choisi que le temps de lecture et l'histoire qui sort est une surprise et voilà. Voilà. Et là, je repars avec mon petit papier russe qui est un cadeau comme un café. C'est pas votre nouvelle. C'est court. C'est vu sur terrasse de Laetitia Remerick. C'est une espèce de polar, celui-ci. Comment vous sélectionnez les auteurs ? Nous demande Lucien. Alors, on a donc une plateforme short-edition.com. Communautaire, oui. Communautaire, c'est-à-dire que les auteurs proposent les textes sur la plateforme et ce sont les internautes qui choisissent. Ça fonctionne exactement comme Wikipédia. Nous avons mis à disposition de la communauté des outils qui permettent de faire sortir les meilleurs. Donc, on a aujourd'hui 50 000 œuvres sur notre plateforme, 160 000 lecteurs inscrits, mais on peut lire sans être inscrit. Et on a environ 5 000 auteurs qui ont pu être mis en avant parce qu'ils ont été lauréats ou finalistes d'un grand prix qu'on organise sur notre site. Donc, c'est vraiment la communauté qui... Donc là, on est parallèle à l'édition traditionnelle. On donne la place à des auteurs anonymes de talent qui ont ainsi une visibilité qu'ils n'auraient pu avoir nulle part et qui même trouvent un modèle économique parce que quand il y aura 10 000 bornes partout dans le monde, parce qu'on parle de nous partout dans le monde, on est les seuls à faire, eh bien, il y a évidemment une partie qui est reversée en droit d'auteur sur tout ce que nous touchons. Moi, j'ai une question quand même. La nouvelle, en France, ça reste un sous-genre littéraire, mais c'est un genre à part entière dans les pays anglo-saxons. Vous avez des contacts, justement, aux États-Unis, en Angleterre ? Alors, j'ai entendu un nom, je vous laisse le prononcer. Qui est intéressé à notre machine ? La SNCF, la ville de Grenoble de Brest. Et... Mais aussi, Francis Ford Coppola. Voilà. Qui nous a téléphoné, qui nous a envoyé un mail en nous demandant s'il pouvait acheter notre machine. On a cru que ce n'était pas le vrai. Et puis, quand il est arrivé dans mon bureau, puisque moi, j'ai un bureau à Paris, sinon le reste de l'équipe est à Grenoble, on est 15 aujourd'hui. Et... Francis Ford Coppola qui est absolument fan de la machine que nous avons apporté... Que vous avez entendu parler de vous, là ? Eh bien, par un blog américain. Et peut-être que c'est justement la raison pour laquelle on a eu des articles partout dans le monde. C'est que, justement, la short story, dans le monde anglo-saxon, est un vrai genre littéraire et que personne n'a eu l'idée de faire ça avant nous. Donc, on a cette chance... Et comment vous les rétribuez à vos auteurs, là ? Vous ne vous expliquez pas trop, là ? Si, on les rétribue parce que chaque œuvre qui est ici est une œuvre qui est lauréate, qui est passée par des concours. Et qui est donc lauréate. Et donc, à chaque étape de cette sélection, l'auteur est bien conscient qu'il nous cède les droits et que nous sommes son éditeur. Et donc, chaque fois qu'on gagne et chaque fois que la mairie de Grenoble a financé 8 bornes aujourd'hui installées, il y a une partie de ce financement qui nous a permis, évidemment, de développer la chose. Mais une partie qui est dédiée, comme dans le livre papier, à la diffusion. Et les auteurs ont leur 10% au prorata du nombre d'auteurs qui sont présents dans la borne. Mais il ne cède pas en exclusivité ? On peut être... Ah si, si, on est éditeur. Mais exclusif, donc ? On est éditeur. On ne peut pas être à la fois chez... C'est-à-dire que si un auteur va nous appeler en nous disant « J'ai très envie d'aller chez... » On sera très content et on lui dira... Il faut d'abord spécifier quand même que vous avez été en premier chez Short Edition. Et puis après, on a une auteure en particulier qui est sortie par la plateforme et qui a été publiée en premier roman aux dilettantes cette année. Donc, le parcours idéal d'un auteur, c'est de démarrer chez vous avec une nouvelle en automatique, aller chez les Indés sur un livre un peu plus important et puis après finir chez Plon, Gallimard ou... Mais continuez à écrire du cours parce que c'est un vrai genre littéraire aussi. Bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de long qu'on... Voilà. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est court que ce n'est pas bon. Et je vous rejoins sur le cours. Vous disiez tout à l'heure que le lectorat français n'est pas tellement amateur de nouvelles. Ce qui est vrai, mais il y a une astuce pour contourner ça et pour vendre de la littérature sur un temps de lecture très court en mobilité, sur les mobiles, sur des choses comme ça. C'est une collection que j'avais développée il y a quelques années chez un précédent éditeur pour qui j'étais directeur éditorial et que je vais continuer à développer chez les Indés. C'est la série littéraire. Les gens aujourd'hui sont amateurs de séries télévisées. Il ne faut pas oublier que nos premiers grands auteurs Ponçon Dutérale, Balzac ont commencé par le feuilleton littéraire. Je l'ai réhabilité chez mon précédent éditeur. Je vais continuer à travailler dessus d'arrache-pied chez les Indés. Et je suis certain parce que je le vois bien au chiffre de vente que les lecteurs commencent maintenant à se jeter dessus comme ils se jettent sur les séries télé. Et il faut voir au salon du livre. Pardon. Il faut aller voir au salon du livre. Les jeunes sur la... Vous rentrez là parce que ça vient d'ouvrir effectivement. Vous arrivez de la porte de Versailles. Voilà, exactement. Et les jeunes se jetaient sur la machine et avoir envie... Et moi je disais non, vous n'en prenez pas si vous n'avez pas envie de lire. Et oui, il disait oui, je lis. Et ils commençaient à lire. Et puis, on a eu la chance hier soir lors de l'inauguration d'avoir M. le Président qui s'est arrêté pour prendre sa petite histoire. Le Président de la France. M. le Président de la République. C'est qu'il n'a pas le temps de le dire sans ça. Il a eu quelle histoire. Vous savez ou pas ? Il a eu quelle histoire le Président ? Oui, alors je sais qu'il a eu une histoire... Vous avez Edouard Bonnet, non ? Comme auteur ? Oui. Eh bien, il a eu une histoire d'Edouard Bonnet, entre autres. Moi, je lui ai donné pas celle-ci, mais une autre qui s'appelle Les Matins. Les chassons cuisent. Non, c'est pas celle-ci. C'est Les Matins. C'est une histoire en une minute qui tient de la littérature moderne. Et il m'a dit qu'il arriverait à la comprendre. Donc voilà. Bon, Alexandre Godefroy, on ne vous a pas trop entendu pendant ce quart d'heure-là. Et c'est de ma faute. Les pufs, là, votre magie aussi, elle fait un buzz de folie depuis plusieurs jours. C'est pas possible. Vous n'allez pas la cantonner au que sais-je. Enfin, j'adore le que sais-je, comme Pascal, mais il faut l'ouvrir. Vous avez contact. On vous appelle. Alors aujourd'hui, évidemment, de nombreux éditeurs s'intéressent à notre librairie puisque nous, nous sommes la librairie des pufs. Mais comme historiquement l'avait été la précédente librairie des pufs, nous sommes ouverts à tous les éditeurs qui sont intéressés pour venir faire partie de ce nouveau modèle de librairie que nous avons imaginé. Donc, j'espère que dans les semaines et mois à venir, nous pourrons proposer un catalogue non seulement des pufs, mais aussi d'autres éditeurs partenaires. Aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 5 000 ou 20 000 ? Alors aujourd'hui, nous avons 5 000 petites pufs. 5 000, OK. 3 millions de titres qui sont des éditeurs partenaires de l'espace Book Machine. Parmi ces 3 millions de titres, on retrouve des éditeurs comme Google Books, HarperCollins, Penny Green. Et ça, on peut les imprimer dans votre machine ? Vous pouvez les imprimer. Donc, c'est 3 millions de titres dans toutes les langues du monde avec 300 000 titres en français. Donc, on peut retrouver des sèches de Balzac, etc. Mais étonnamment, les clients sont plus intéressés par les ouvrages des pufs puisque ça représente plus de 90% de 9 ans. Parce que c'est chez vous et que quand on parle de vous, on parle du que sais-je. Exactement, c'est ça. Et puis, puisque c'est facile de repartir avec un que sais-je qui est un format que tout le monde connaît et qui est facile à lire. Pascal ? Alors, juste sur la machine des pufs, il y a quand même des limites. que je ne vais pas pouvoir imprimer un ouvrage de 800-900 pages en couleur. Est-ce qu'il y a des limites de ce type technique ? Alors, il y a des limites de pagination sur cet outil. L'outil est capable d'imprimer de 46 à 850 pages. Ah oui, quand même. Pour la partie couleur, nous pourrions tout à fait imaginer avoir un copieur couleur puisque ce sont un copieur associé à une imprimante couleur qui permet de faire un livre. Les livres sont assemblés via l'espace-book machine. Cependant, si je m'imprime un copieur couleur, je ralentis la cadence de production et le modèle du « en livre en 5 minutes » ne tient plus. Et je pense que le modèle du « en livre en 5 minutes » est essentiel puisque nous ne pouvons pas permettre de nous faire appatienter un client 10 à 15 minutes pour un ouvrage, bien qu'il ait le temps de boire son café dans notre espace à l'entrée. Mais voilà, on tient vraiment au modèle des 5 minutes, mais on pourrait s'imaginer en complémentarité avoir une autre espace-book machine qui sache faire de la couleur et peut-être du beau livre. Le livre en 5 minutes dans le quartier de la Sorbonne avec les étudiants, les enseignants, etc. Ça a son intérêt quand même. Ça a son intérêt. On a eu lundi dernier 6 étudiants qui cherchaient la problématologie qu'ils n'ont pas trouvée chez leur libraire classique et ils sont venus avec grand plaisir se le faire imprimer pour une lecture qu'ils avaient à faire 3 jours plus tard. Donc c'était le livre disponible qu'on n'avait pas en stock mais qui est rendu disponible sous 2 à 3 heures. Ils sont passés chercher 3 heures plus tard en les imprimant 15 minutes. Question pour vous Alexandre. Brice, là sur le hashtag Techco, connaissez-vous la start-up française Orserie ? Orserie. Oui, complètement. D'impression à la demande. Alors Orserie propose un modèle semblable d'impression à la demande. 5 minutes, pareil. Pareil. Une machine qui est différente qui prend un peu plus de place qui n'est pas transparente. Donc l'avantage de la source de la machine c'est que vous voyez tous les rouages de l'impression d'un ouvrage. Donc de l'impression des pages à la couverture à l'encollage de la couverture avec le bloc texte jusqu'au masticotage et à la sorte de l'ouvrage. Et bien d'où la machine qui appartient à Undemon Books qui existe depuis 10 ans et qui est utilisée dans des universités américaines et dans une librairie aux Etats-Unis. Donc nous, c'est une machine qui est échue d'un partenariat IRENEO qui est un partenariat de branche entre le syndicat unique et IDEP qui sont son procuré 6 qui était auparavant dans des écoles dédiées au métier de l'impression et nous en avons récupéré une pour la librairie des plus. Un entrepreneur aussi, là Jérôme, qui nous dit ce que vous connaissez BookUp, un startup intéressant concernant votre sujet sur l'impression papier de blog. On peut imprimer aussi les blogs. C'est un peu pour vous Isabelle, c'est plus court, c'est les petits textes. Alors, c'est pas un nom qui me dit quelque chose. Ça ne vous parle pas. Non, en revanche, j'avais une idée. Pendant qu'ils attendent, qu'ils boivent leur café, qu'ils attendent que l'île se fasse, on leur offre une histoire courte ? Offrez-nous une borne. Ah ben non ! Vous les placez partout Isabelle. C'est vous qui offrez une histoire courte à vos clients parce que vous les faites attendre 5 minutes le temps que ça se construit. La borne short edition qu'on vous présentait ce soir avec Isabelle Peuplé, co-fondatrice Alexandre Godefroy pour l'ÉPUF. Vous êtes chargé de mission et Laurent Bettoni qui nous a rejoint dans la seconde demi-heure, la seconde quart d'heure pour le label Les Indiens. Vous avez créé, vous êtes même auteur. Salut Pascal, Pascal, c'est Maman sur BFM Business. On n'a pas pu prendre tous vos tweets mais évidemment, on refera, on refera de la culture, on refera du livre numérique et papier dans Tech & Co. 21h37, on est ensemble jusqu'à 22h30. Courte pause, à tout de suite.